Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue à un nouvel entretien du groupe Minor Universality. Cette fois-ci, en traversant l'Atlantique avec le philosophe Suleymane Bachir Diagne, que je salue très cordialement, bonjour Suleymane. Bonjour Marcus, heureux d'être avec le groupe. Merci, c'est nous qui sommes très heureux et c'est un grand honneur de vous retrouver avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, d'autant plus que vos liens à ce petit bled, qui est donc Saarbrücken, ce petit bled allemand, datent de très longtemps. Et qu'ils continuent à être profonds et très vivants. Tout d'abord grâce à l'importance de votre pensée pour nos réflexions au sein du groupe Minor Universality. Mais aussi grâce à vos engagements pour ce projet international. Donc vous êtes par ailleurs membre du conseil scientifique de la collection Partager l'Universel, « Études sur le contemporain » que nous avons lancé ensemble avec des collègues partout dans le monde l'an dernier. Donc vous êtes philosophe, depuis 2008 professeur à la Columbia de New York, à l'Institut de French Studies, comme on dit aux États-Unis. Mais vous êtes en même temps directeur de l'Institut d'études africaines en cette même université. Vous êtes aussi également permanent fellow à l'Institut d'études avancées de Nantes, qui est donc un des hauts lieux, je dirais, de la réflexion postcoloniale en France. Ou je dirais peut-être plus largement des réflexions sur les relations Europe-Monde, monde-Europe en France. Vous êtes une des personnalités certainement les plus visibles dans le discours postcolonial dans le monde, dans un sens très large. Et le nouvel observateur vous a qualifié parmi, je cite, « les 25 grands penseurs du monde entier ». Et vous avez figuré parmi, je cite encore, « les 100 personnalités qui font l'Afrique aujourd'hui, selon l'hebdomadaire Jeune Afrique ». Donc je ne peux certainement pas vous rendre justice entièrement en vous présentant, mais je vais quand même essayer de le faire très brièvement. Vous êtes né en 1955 au Sénégal. Vous avez été élève dans les traces de Léopold Cédar Senghor au lycée Louis-le-Grand à Paris, pour ensuite étudier la philosophie chez Louis Althusser et Jacques Derrida notamment, à l'école normale supérieure d'Ulme. Vous avez été agrégé en philosophie après, à la fin des années 60, et obtenu un doctorat en mathématiques à la Sorbonne. Vous avez soutenu un peu plus tard, en 1988, une thèse d'État, comme on disait à l'époque, ce qui est à peu près l'habilitation à diriger des recherches aujourd'hui. Donc après votre thèse déjà, en 1982, vous êtes retourné au Sénégal, où vous avez enseigné la philosophie à l'université Cheikh Antadiop de Dakar pendant de longues années, jusqu'à votre départ aux États-Unis à la Northwestern University à Evanston en 2002. Le président sénégalais Abdou Diouf vous a nommé conseiller pour l'éducation et la culture en 1993, poste que vous avez occupé jusqu'en 1999. Depuis ces années, vous vous êtes beaucoup engagé dans la coopération internationale, scientifique et culturelle, comme par exemple, comme membre du comité scientifique du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, ou comme membre du comité africain et malgache pour l'enseignement supérieur, ou même encore, comme membre du Conseil du futur de l'UNESCO. Vous avez dirigé en 2013 la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche au Sénégal. Donc aujourd'hui, vous faites partie du comité de plusieurs revues importantes, et aussi dans les comités scientifiques dont je disais déjà de plusieurs collections, et nous sommes très heureux que vous soyez avec nous, parmi lesquelles la légendaire et importante présence africaine. Vous avez créé une œuvre large et influente que je tenterai de classer en trois grands domaines, même si là je prends le grand risque de structurer une œuvre philosophique, donc une tentative qui ne peut qu'échouer. Premièrement, l'épistémologie, ou je dirais même l'histoire des mathématiques, donc logique et philosophie analytique. Deuxièmement, la tradition de la philosophie du monde islamique, qui est donc une grande partie aussi de votre œuvre. Et, last but not least, le problème philosophique de l'identité, dans un sens très large, mais notamment dans le monde contemporain, qui est donc structuré par la situation postcoloniale. Donc, ce sont certainement ces dernières dimensions, ces dernières deux dimensions, qui ont attiré le plus notre curiosité depuis très longtemps. Et j'aimerais bien mentionner, à la fin de votre présentation, trois grands livres qui ont plus particulièrement éveillé notre intérêt, et plus particulièrement dans le projet sur l'universalité. Donc, le premier, « Islam et société ouverte », « La fidélité et le mouvement de la pensée » de Mohamed Iqbal, paru à Paris en 2001 avec Maisonneuve-La Rose. Puis, Léopold Sédar Senghor, « L'art africain comme philosophie », aussi paru à Paris avec Riveneuf édition en 2007. Et puis, ce grand dialogue avec le collègue Jean-Lou Poncelle, publié sous le titre « Enquête d'Afrique » avec un S pluriel, « Universalisme et pensée décoloniale » chez Albain Michel en 2018. Voilà. Donc, ce petit panorama, juste pour montrer un peu le large de vos intérêts. Et j'aimerais bien, maintenant, vous poser une première question qui me semble plutôt étroite par rapport à ça, mais de grande actualité politique, quand même. Donc, les grandes figures de la pensée décoloniale, comme Aimé Césaire ou Frantz Fanon, ont démasqué l'universalisme européen comme une idéologie de la supériorité qui ramène toujours l'Europe à une place centrale. En termes philosophiques et moraux, cet universalisme est apparu sous forme de l'humanisme européen qui réclamait d'idiot, donc notamment ceux de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, sans les valoriser évidemment pour tout le monde. La conséquence de ce refus de l'universalisme n'a pas été, chez ces penseurs pourtant, le refus d'une pensée de l'humanité. Mais ce refus, me semblait-il, existe surtout dans les générations suivantes, postcoloniales, on pourrait peut-être dire, qui réclament tout d'abord un contre-discours basé sur les identités particulières, soit-elles donc africaines, indiennes, caribéennes, blacks, indigènes, etc. Ces contre-discours ont une valeur politique, bien évidemment, notamment celle de se libérer de l'hégémonie culturelle des anciens pouvoirs coloniaux, mais aussi en dedans de ces sociétés. Or, vu les grandes inégalités et l'injustice qui persistent dans le monde contemporain, on n'a qu'à se référer par exemple à la situation des blacks aux États-Unis, mais aussi en Europe, quelles seraient les raisons pour les communautés qui se trouvent dans le combat d'émancipation de penser un universel, voire l'humanité ? C'est une question absolument immense. D'abord, je voudrais vous remercier de cette présentation si complète que vous avez faite de ma trajectoire. En donnant simplement une précision, ma thèse sur l'algèbre numérique et l'algèbre de la logique est plus une thèse d'histoire des mathématiques qu'une thèse de mathématiques à proprement parler. Par la suite, évidemment, j'ai fait aussi une maîtrise en mathématiques qui ne vaut pas doctorat. Mais c'est la seule nuance que je voulais apporter à ce tableau que vous avez fait de ma trajectoire. Et vous avez posé également la bonne grande question, la question massive qu'il nous faut effectivement affronter dès le début de notre conversation. Et vous l'avez rappelé, c'est très important de le faire aujourd'hui. L'universel est une question. Il y a une querelle de l'universel qui prend d'ailleurs des formes absolument incroyables si on y réfléchit. Aujourd'hui, un pays que vous et moi connaissons très bien qui est la France, qui a bien des égards aussi mon pays, mon second pays je dirais, est engagé dans un débat qui est un petit peu troublant. Un débat où on voit des universitaires demander à l'administration et à l'État d'interdire à d'autres universitaires de faire les recherches qu'ils font ou de s'engager dans les enseignements qu'ils donnent au nom d'un universalisme qui serait aujourd'hui attaqué par des particularismes. Voilà. Je crois que je résume à peu près une situation qui est quand même une situation quelque peu troublante parce que nous ne sommes pas habitués dans le monde académique à demander au pouvoir politique de venir arbitrer des querelles qui devraient être des querelles purement académiques et intellectuelles. Alors, qu'en est-il de cette querelle ? Vous faites bien de rappeler que les grands penseurs du postcolonial, vous avez cité Franz Fanon, vous avez cité Aimé Césaire, ne sont pas des penseurs qui se seraient attaqués à l'universalisme. Quand Aimé Césaire écrit, par exemple, sur l'universel ou sur l'humanisme européen, ce qu'il reproche à cet universel et à cet humanisme, c'est de ne pas être suffisamment universel et de ne pas être suffisamment humaniste. Ce n'est pas la réalité universaliste et humaniste qu'il attaque, c'est que précisément cette réalité n'est pas là. Quand Césaire écrit, par exemple, sa fameuse lettre de démission du Parti communiste français en 1956, il exprime de la manière la plus claire et la plus forte possible précisément son attachement à l'universel. et c'est au nom de l'universel qu'il dénonce un universalisme qui n'en est pas véritablement un, qui est un universalisme qui exclut, qui est un universalisme ethnocentré, européocentré et par conséquent un universalisme qui n'embrasse pas. Si on regarde l'étymologie du mot universel et universalisme, la moindre des choses que l'on puisse exiger d'un universel, c'est que précisément il embrasse la totalité. Césaire exprimait dans cette lettre le fait que dans l'universalisme communiste, qui semble-t-il faisait pièce d'ailleurs à un universalisme qu'on va dire capitaliste pour simplifier, il ne se retrouvait pas. Voilà. Donc l'exigence était celle d'un universel où il puisse se retrouver, c'est-à-dire d'un universel qui en soit véritablement un, qui embrasse la totalité de l'humanité. De la même manière, l'humanisme avait besoin d'être un humanisme de la totalité, un humanisme, une politique d'humanité au double sens où cette politique serait humaine, mettrait les valeurs humaines en son centre et deuxièmement embrasserait la totalité de l'humanité. Voilà l'exigence qui était celle de Césaire. Et il l'a exprimé en des termes que je cite à peu près correctement, je crois, de mémoire. Je ne voudrais pas m'enfermer dans un particularisme étroit. Je n'ai donc pas une conception carcérale de l'identité. Je voudrais, je voudrais, un universel riche de tous les particuliers. Et c'est ici que je cite, je crois, exactement ce que dit M.S.S.R. Cela étant, vous avez raison aussi de dire qu'il y a une génération nouvelle qui est probablement, je dirais, plus impatiente, qui s'impatiente, si vous voulez, devant un discours qui reste encore attaché à l'universel, qui reste encore attaché à l'humanisme. Une génération de penseurs qui ont l'impression qu'une revendication de l'universel, ce sera nécessairement retombé dans le piège d'un universel impérial, d'un universel de l'exclusion. Et là, il y a, je dirais, une sorte de tension à l'intérieur de cette réflexion générale postcoloniale, que l'on dira postcoloniale au sens où c'est une réflexion qui part du pluriel des cultures et du pluriel des langues. Alors, est-ce qu'on va s'installer dans ce pluriel et en se disant que bon, l'universel au fond, n'en parlons pas ? Ou bien alors, est-ce que l'on va considérer qu'au sein du pluriel, il doit y avoir une visée d'un universalisme, d'un universel, d'un nouvel universel qui sera véritablement universel ? C'est ainsi, si vous voulez, que je verrai moi ce que j'ai appelé très rapidement une tension au sein des études postcoloniales et de la manière dont il faut comprendre un monde postcolonial. L'enjeu étant le suivant. Il faut quand même que nous construisions un universel commun. Il faut que nous construisions du commun. Il faut que nous nous donnions un horizon universel. Pourquoi ? D'abord parce que nous faisons face à des enjeux aujourd'hui et à des défis qui commandent que nous mettions en chantier ce que j'ai appelé tout à l'heure une politique d'humanité. Eh bien, pour les nommer de manière massive, si vous voulez, ce sont des défis absolument massifs que nous connaissons tous. L'un d'eux qui est avec nous depuis plusieurs décennies maintenant, c'est le défi du changement climatique. Nous avons saccagé notre planète et nous sommes conscients du fait que les réponses que nous pouvons apporter à la dégradation continue de notre environnement, ce sont des réponses qui précisément s'articuleront dans une vision d'une humanité qui, ensemble, est prête à affronter les défis. Et l'autre défi auquel nous faisons face, c'est un défi plus récent, c'est celui de la pandémie dans laquelle nous sommes malheureusement installés. La raison qui fait que vous et moi, nous entretenons plutôt par Zoom plutôt qu'en présentiel, comme on dit d'un mot oscillé, eh bien, c'est le fait que nous vivons aujourd'hui dans un monde où nous devons maintenir des distances. Nous devons nous séparer physiquement les uns des autres, mais cette séparation physique nécessaire, à laquelle j'espère que la vaccination va mettre fin bientôt, nous commande aussi, et nous nous en rendons compte, d'être une humanité une dans la réponse, dans notre réponse à la pandémie. Voilà donc deux défis majeurs que nous affrontons qui nous commandent de penser ensemble une humanité et une politique d'humanité. Eh bien, voilà des raisons qui font, me semble-t-il, qu'on ne peut pas simplement faire fi de l'universel et s'en méfier en disant que dès que le mot universel est prononcé, c'est qu'il y a derrière une intention impériale. Et voilà donc la raison pour laquelle j'estime, en effet, que vous avez bien fait de distinguer là, dans votre question, deux manières de considérer la relation entre le pluriel nécessaire qu'il faut maintenir parce que l'inclusion demande que l'on n'homogénéise pas, que l'on n'efface pas la pluralité et l'équivalence, l'équivalence surtout des cultures et des langues. Mais par ailleurs, par ailleurs, les défis que nous affrontons nous demandent de mettre en chantier aussi un nouvel universel, on peut l'appeler ainsi, auquel, pour ma part dans mon travail, je donne le nom de multilatéralisme. Je m'intéresse à la transmission des savoirs philosophiques en contexte postcolonial. Dans votre pratique publiée en 2007, intitulée « Une histoire postcoloniale de la philosophie » où vous abordez de façon fascinante la question de la décolonisation de l'histoire de la philosophie et de l'enseignement, en partageant d'ailleurs votre expérience d'enseignant à l'Université de Columbia, vous concluez votre propos enseignant entre autres la nécessité d'une extension et d'une ouverture de la philosophie africaine aux philosophies arabes, juives et d'ailleurs. Au regard des débats philosophiques actuels, axés d'un côté sur l'authenticité de la philosophie africaine et sur les formes d'expression de la pensée philosophique, notamment les traditions orales et écrites. Et de l'autre côté, sur la décolonisation des savoirs en philosophie et la construction d'un universel, comment penser l'enseignement de la philosophie aujourd'hui en Europe et en Afrique, par exemple. Si l'enseignement est une transmission, peut-on étendre ou ouvrir l'enseignement de la philosophie aux espaces tels que les musées et les festivals ? Pour faire taire les armes, réduire les inégalités et les injustices ? Je vous remercie. C'est une question très importante parce qu'effectivement, dans l'idée même d'une décolonisation de l'histoire de la philosophie, se trouve réuni et ramassé, en quelque sorte, ce que signifie ce mot d'ordre un peu à la fois que l'on retrouve partout, mais auquel on ne donne pas toujours un contenu réel, le mot d'ordre de décoloniser les savoirs ou décoloniser les curricula. Il y a une sorte d'exigence. Tout le monde dit qu'il faut décoloniser les savoirs, décoloniser la philosophie, décoloniser etc. Et on prend plus de temps, si vous voulez, à dénoncer le caractère colonial de certaines disciplines qu'à essayer de construire ce que peut signifier, par exemple, un curriculum décolonisé. Donc, il faut commencer par là. Demandons-nous ce que c'est un curriculum qui serait décolonisé. Ce curriculum décolonisé, ça ne peut pas être ce qu'on a appelé, en Afrique du Sud en particulier, le fallisme. Vous connaissez le mouvement « Roads must fall », donc on déboulonne la statue de Rhodes et on passe du déboulonnage des statues, si vous voulez, au déboulonnage des curriculums. Sauf que le fallisme, ça ne peut pas s'appliquer de manière aussi directe à un curriculum. Prenez la philosophie. Si j'ai une réaction totalement viscérale, consistant à dire, dans l'histoire de la philosophie, il y a des philosophes qui, contre ce qu'on attendrait d'eux, ont été des racistes. J'ai raison. Kant a écrit des pages qu'il aurait mieux fait de garder dans ses tiroirs ou de brûler. Hume a eu les phrases les plus racistes possibles et imaginables. Hegel a, on le sait, on le répète toujours, écrit sur l'Afrique qui serait absente de la pensée universelle, des pages également abominables. Est-ce qu'il s'agit maintenant, dans un curriculum décolonisé, de simplement appliquer le fallisme « Roads must fall » et dire, on va éliminer des aspects d'un curriculum, etc. Non. Il faut pouvoir installer un esprit critique et un esprit pluraliste et construire sur un esprit critique et un esprit pluraliste les que Dieu qu'il a décolonisés. Et je suis heureux que vous ayez pris l'exemple de l'histoire de la philosophie. L'histoire de la philosophie, la raison pour laquelle Hegel a dit ce qu'il a dit de l'Afrique en particulier, est qu'il a construit, fabriqué, une histoire de la pensée, de la philosophie et de l'idée qui serait de part en part une histoire européenne. Il a contribué, c'est celui qui a le plus contribué, à faire de la philosophie une affaire qui serait purement européenne, qui serait née d'un miracle grec, qui se serait continuée dans la Grèce classique, qui se serait continuée ensuite dans la Grèce hélénistique, puis dans l'Antiquité européenne, la période médiévale européenne, etc., etc. Donc la philosophie est devenue le propre, l'essence de l'Europe et apprendre la philosophie, suivre un curriculum de la philosophie, ce serait en quelque sorte se mettre à l'école de la pensée de l'Europe. Alors, ignorant précisément ce que dans le propos précédent que j'ai tenu en dialoguant avec Marcus, j'ai appelé un universel qui embrasse, un universel qui embrasse la totalité. Or, même si vous vous en tenez à la philosophie grecque, il est tout simplement faux que cette philosophie grecque ait suivi un trajet unilinéaire, la menant, mettons, d'Athènes à Rome et de Rome à Heidelberg ou Londres ou Paris. Cette philosophie grecque a parfaitement, a fait tout aussi bien le parcours qu'il a mené à Néchappour, qu'il a mené à Bagdad, qu'il a mené à, dans le sud de l'Espagne, à Cordoue, qu'il a mené à Fès, qu'il a mené aussi en Afrique, à Tombouctou. Cela veut dire donc que si on veut avoir une véritable histoire décolonisée de la philosophie, il faut pluraliser cette histoire selon des géographies infiniment plus compliquées que la ligne directe qui va d'Athènes au monde européen. Et il faut également pluraliser cette histoire dans les langues que la philosophie a parlé, dans les langues dans lesquelles la philosophie s'est déployée. Il n'est pas vrai que la philosophie parle naturellement grec et qu'elle parle le grec d'aujourd'hui qui serait l'allemand. Ça, vous aurez reconnu dans ce propos-là ce que dit Heidegger, ce nationalisme ontologique à la fois européocentré et ontologique de Heidegger. À quoi ça tient ? Ça tient, ce nationalisme, à quoi tient-il ? Il tient au fait qu'on a considéré que la philosophie ne pouvait pas se passer du verbe être, que la philosophie était très naturellement une ontologie des catégories de l'être telles qu'elles avaient été pensées par Aristote et que les langues qui n'avaient pas le même usage du verbe être, et disant cela ici, je me tourne vers ma collègue Hélène Thérard qui travaille sur les relations entre les langues. L'idée était que les langues qui n'avaient pas le même usage du verbe être que les langues indo-européennes étaient tout naturellement en dehors de la tradition philosophique construite sur la notion d'être. depuis le poème de Parménide qui commence, comme vous le savez, par « l'être est, le non-être n'est pas ». C'est une phrase telle qu'elle est construite qui parle de la nature des langues européennes et de la nature de l'usage de la cocule dans ces langues européennes. Les langues humaines sont multiples. Toutes les langues sont parfaitement complètes. Il n'y a aucune langue qui manquerait de quoi que ce soit. Et c'est ça, d'abord, la pensée décoloniale, la pensée décolonisatrice, la pensée du pluriel. Le pluriel des langues humaines ne fait pas signe vers des langues qui seraient par nature plus philosophiques que d'autres ou plus proches du logos que d'autres. Si on part de ce principe-là, à ce moment-là, un autre aspect de la décolonisation de l'enseignement de la philosophie et du pluralisme à installer en philosophie, c'est de s'interroger sur ce que les langues humaines font à la pratique philosophique, de s'intéresser, par exemple, à la traduction. La traduction de la philosophie grecque dans le monde arabe nous enseigne énormément de choses. Traduire aujourd'hui la philosophie, les textes philosophiques que nous enseignons dans les langues africaines nous enseignera énormément de choses sur la nature des problèmes philosophiques dont nous parlons et nous enseignera également énormément de choses sur les langues de la philosophie et ce que la formulation des questions philosophiques doit à la langue dans laquelle ces questions sont exprimées. Voilà d'une manière rapide, si vous voulez, ce que j'appellerais une posture décolonisatrice qui n'est pas simplement une attaque permanente du racisme de tel philosophe, etc. Oui, une fois qu'on a dit cela, il faut quand même se demander comment est-ce qu'on construit des curriculats qui soient des curriculats décolonisés. Donc, si je prends un programme de notions philosophiques telles qu'on les étudie dans les classes de terminale, dans la tradition francophone que vous et moi avons en partage, nous savons que nous avons cette fameuse classe de philosophie. La terminale, c'est le moment où on découvre la philosophie et on la découvre à travers un certain nombre de notions dont l'inspection générale de philosophie décide tous les X années. On va dire, par exemple, on va étudier la culture, la liberté, l'origine radicale de toutes choses, la métaphysique, l'art, le beau, le vrai, la science, etc. Et bien, si sur chacune de ces notions, au lieu d'avoir toujours les mêmes usual suspects, vous vous mettez à introduire des textes venant d'horizons différents, qui ont été des textes formulés d'abord dans des langues différentes, ils peuvent être traduits, etc., vous aurez à ce moment-là construit un curriculum qui sera un véritable curriculum décolonisé, non pas au sens où vous vous mettrez à éliminer tel ou tel auteur parce qu'il aurait déclaré des choses absolument abominables et insupportables aujourd'hui, mais vous aurez mis en perspective toutes les pensées, toutes les réflexions qui auront été produites sur une question et à partir de cette confrontation des textes, dans une sorte de confrontation, d'arriver dans ce que Kant a appelé une arène, Kant a dit que la philosophie était une arène, et bien, que nos curriculats en philosophie soient véritablement des arènes où ne se retrouvent pas toujours seulement des auteurs dits occidentaux, mais des auteurs venant d'horizons différents. Et ça, c'est une tâche qu'il faut savoir construire patiemment, et c'est l'exemple que je voulais vous donner pour montrer un peu ce que cela peut signifier d'avoir un enseignement qui soit un enseignement inclusif, où tout le monde ait le sentiment de se retrouver. Et c'est d'autant plus important, si vous voulez, que si vous avez sur une notion comme la métaphysique, mettons que vous soyez en France, il y a une notion comme la métaphysique dans le programme décidé par l'Inspection générale de philosophie, et bien, vous mettez à côté de la réflexion de saint Thomas d'Aquin sur la métaphysique, vous mettez des textes de Ibn Rush à Veroes, vous mettez Avicenne. C'est d'autant plus important, d'ailleurs, que la fameuse distinction entre essence et existence, on la doit plutôt à Avicenne qu'à un autre philosophe. Et ça, personne ne le sait si l'enseignement de l'histoire de la philosophie, c'est simplement les présocratiques, Socrate et Aristote, et puis saint Augustin, saint Thomas, et la panoplie des penseurs venus d'Occident. Ces penseurs eux-mêmes étaient en dialogue avec ces penseurs d'autres régions. Thomas d'Aquin était en conversation avec Averroes. Il a même été accusé d'avéroïsme à un moment donné. Avant que l'Église ne le canonise, l'Église a d'abord condamné comme hérétique certaines thèses qu'il avait tenues en disant que ces thèses étaient des thèses venues d'Averroes. La moindre des choses, c'est de connaître Averroes, si on veut, à ce moment-là, éclairer Thomas d'Aquin. Voilà sur un exemple précis ce que peut signifier construire avec la patience et le calme et le rationalisme dans les approches un curriculum qui soit un curriculum vraiment décolonisé, sans le caractère un petit peu tonitriant du follisme. Maintenant, vous avez dit dans un autre aspect de votre question, vous avez élargi cela pour un aspect qui m'échappe maintenant. Est-ce que vous voulez revenir sur la dernière partie de votre question, s'il vous plaît ? Oui, un autre aspect concerne l'ouverture ou l'extension de l'enseignement de la philosophie à d'autres espaces comme des musées, des festivals. Voilà. Oui, oui. Et là aussi, je suis heureux que vous ayez parlé de cet aspect parce que là, j'ai parlé systématiquement de texte. un enseignement qui soit un enseignement pluraliste, c'est un enseignement qui fera aussi peut-être intervenir d'autres langages que simplement les textes écrits. J'ai moi-même écrit un livre sur la philosophie de l'art de Senghor, la philosophie de l'art africain, telle qu'elle est perçue par Senghor. Et il m'est apparu dans mon travail que bien comprendre la philosophie de l'art, c'était non pas simplement appliquer un discours esthétique de l'extérieur aux objets, mais laisser parler les objets. Les objets en eux-mêmes sont le langage d'une certaine philosophie. Les objets en eux-mêmes sont le langage d'une certaine cosmologie, d'une certaine vision du monde dont ils sont porteurs. Et c'est la raison pour laquelle il faut aussi trouver d'autres approches de la philosophie qui ne soient pas simplement des approches purement textuelles, mais des approches qui fassent intervenir des objets comme les objets d'art. Et je vous suis tout à fait dans la direction que vous indiquez. À ce moment-là, la visite d'un musée est aussi une leçon de philosophie. Il est important, en effet, par exemple, qu'un maître amène ses élèves dans un musée pour leur parler de la philosophie africaine en lisant, si vous voulez, cette philosophie africaine sur des objets exposés dans des musées plutôt que dans des textes écrits. Merci beaucoup. J'aimerais vous poser deux questions. La première concerne la relation entre vérité et pluralisme dans le domaine de la religion. Et après, la deuxième portera sur l'universalité des droits de l'homme et la tolérance. Les différents systèmes religieux offrent des réponses différentes, mais toutes orientées vers l'universel face aux questions de l'homme sur le sens de sa vie, son rôle dans le monde et sa relation au monde. Or, quelle que soit la position que l'on adopte dans le domaine de la métaphysique, on est toujours obligé d'admettre que l'on peut se tromper fondamentalement dans ses propres idées. Est-ce que cela veut dire que la seule chose dans le domaine religieux qui peut encore prétendre à une portée universelle, c'est l'éthique ? Des points de vue éthiques qui ne sont pas nécessairement liés à certains systèmes ou traditions religieuses ? Alors, d'abord, oui. Et il est important que le contenu éthique des religions soit universel. Il est important que toutes les religions, dans leur propre formulation, disent « tu ne tueras point ». Nous sommes dans un monde où cette parole forte « tu ne tueras point » a besoin d'être répétée. Parce que nous sommes dans un monde où, malheureusement, le meurtre au nom de la religion est devenu chose courante. Et donc, que les religions, et j'en profite d'ailleurs en parlant, en suivant votre commentaire sur le contenu éthique des religions et le contenu universel éthique de ces religions, pour dire que, selon moi, l'opposition que l'on crée entre la religion et l'humanisme est une fausse opposition. On a considéré historiquement que l'humanisme, qui est l'affirmation de l'humain, si vous voulez, devait se faire nécessairement contre Dieu. Il fallait choisir, au fond, entre l'exaltation de l'humain et l'exaltation du divin. Ça, c'est la vieille vision quelque peu positiviste, celle que vous trouvez par exemple chez Fouerbach, l'idée que ce que vous donnez à Dieu, vous le prenez à l'humain. Et donc, que l'humanisme présuppose que l'on arrache à Dieu ce qu'on lui a accordé pour le donner à l'humain. Et c'est en ce sens-là, si vous voulez, que les religions sont profondément humanistes, selon moi, dans l'éthique qu'elles partagent. Mais non, les universalismes religieux semblent aussi, d'une certaine façon, aller contre la notion même d'universalisme et la notion de vérité. Parce que, évidemment, les religions disent des choses différentes. Et vous avez raison d'avoir commencé votre question en vous demandant si vous pouviez avoir une vérité dès lors que vous avez une pluralité de religions. Et c'est en ce sens-là qu'il faut, me semble-t-il, s'aviser que le pluralisme, ce n'est pas le relativisme. Vous pouvez dire qu'il y a un universalisme impérial inacceptable parce que c'est un universalisme de l'exclusion, qui décide que, hors de ma vérité, il n'y a pas de vérité. Est-ce que le contraire de cela, c'est simplement le relativisme, où vous aurez des vérités particulières sans aucune possibilité d'une vérité commune ? Je ne le crois pas. Je crois qu'entre le relativisme et un universalisme abstrait, il y a place pour le pluralisme. C'est-à-dire pour qu'une vérité qui est la même, cette vérité éthique de l'humain que l'on trouve au cœur des religions dont je parlais tout à l'heure, puisse se réfracter, se traduire, un mot que j'aime beaucoup, puisse se traduire de manière différente. C'est comme si vous aviez un même texte, finalement, qui se traduisait de manière différente. Ça, c'est peut-être la bonne figure, la bonne métaphore pour penser le pluralisme, qui est à la fois l'affirmation d'un texte, même absent, et l'affirmation du pluriel de ces traductions possibles. Et ceci n'est pas seulement abstrait, je vous donne un exemple très précis d'un philosophe musulman, Al-Farabi, un des tout premiers philosophes classiques et lénisants du monde musulman au Xe siècle, au IXe siècle, au Xe siècle, Al-Farabi. Eh bien, Al-Farabi considère qu'il y a, que le monde de la religion, les réalités spirituelles, si vous voulez, sont des réalités universelles que la spiritualité, l'esprit humain est en mesure de saisir. Ces réalités, ces vérités spirituelles, ces vérités transcendantes, elles doivent pouvoir entrer dans le monde sensible et entrer en particulier dans des langues humaines pour se faire religion. Eh bien, la métaphore de la traduction que je viens d'utiliser tout à l'heure, je la tire en fait de cette vision selon laquelle vous avez les mêmes contenus intelligibles, éthiques en particulier, qui trouvent des traductions différentes. Et qu'il serait inutile, au fond, de se battre les uns contre les autres au nom de traductions sans se rendre compte que ce sont les traductions probablement d'un même et unique texte. En tout cas, pour revenir à ce que vous avez dit et avec lequel je suis en profond accord, il y a, me semble-t-il, effectivement, un noyau éthique fondamental et humaniste qui peut se résumer dans cette fameuse phrase que vous trouvez toujours dans toutes les religions, « Tu ne tueras point » ou bien dans la fameuse règle d'or, qui est également la règle d'or que vous trouvez formulée de différentes manières dans les différentes religions, « Tu ne feras pas à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse ». Voilà, merci beaucoup. Donc, je change en avec ma deuxième question. Les droits de l'homme sont une tentative éthico-moral de parvenir à une portée universelle, mais leur prétention à la validité universelle n'est pas sans contradiction. Un reproche, souvent formulé, est que les contextes locaux d'application ne sont pas suffisamment pris en compte. Je pense ici, par exemple, à la Déclaration des droits de l'homme en islam, qui se base sur la charia et qui a été adoptée au CAIR en 1990 par plusieurs États. Ma question est celle de savoir sur quelle base ces processus de négociation éthique peuvent avoir lieu et quel rôle la tolérance y joue. Une tolérance qui ne veut pas être une forme relativiste d'indifférence doit aussi indiquer clairement ses limites. De quelles limites pouvons-nous parler ici et qui est-ce qui les fixe ? Merci. Ce sont des questions extrêmement importantes et difficiles. On va essayer ensemble de les examiner. D'abord, je commence par votre mot de tolérance et vous avez bien fait d'indiquer que la véritable tolérance est respect et non pas simplement indifférence relativiste qui consisterait à dire « Je sais bien que tu penses autrement. Je ne suis pas d'accord du tout avec ce que tu penses, mais bon, je te laisse le penser. » Ce qui est déjà bien, ce qui est déjà bien parce que cette forme de tolérance-là est importante, on est sûr au moins qu'on ne va pas se taper dessus. Et ça, c'est capital. Maintenant, il y a une tolérance qui est précisément fondée sur le pluralisme dont nous venons de parler, c'est-à-dire un pluralisme qui n'est pas le relativisme. Si je suis quelqu'un de véritablement inquiet de la vérité, inquiet au sens où la vérité est pour moi l'objet d'une recherche, l'objet d'une véritable inquiétude, cela veut dire que la manière dont la vérité se réfracte chez quelqu'un d'autre a de l'intérêt pour moi. C'est-à-dire que ce que vous croyez, la vision que vous avez, devient quelque chose qui m'enseigne quelque chose à la fois sur votre propre vision et sur la mienne. À ce moment-là, j'ai un intérêt réel pour la différence que vous représentez. Et ça, c'est la posture éthique, si vous voulez, qui découle du pluralisme bien compris. Le pluralisme bien compris consiste à penser que peut-être bien que le chemin le plus court de moi-même à moi-même est un chemin qui passe par l'autre. Et donc, l'autre, dans ses convictions, dans ses croyances, m'intéresse comme éclairage de mes propres convictions et de mes propres croyances. J'ai besoin, l'autre m'aide à effectuer ce décentrement qui est la véritable manifestation d'une vraie inquiétude pour le vrai. Donc, au lieu d'être enfermé dans mes propres certitudes qui n'ont d'autres fondements que le fait qu'elles sont les miennes et qu'elles m'ont été transmises sans examen, eh bien, je me mets à l'épreuve de l'étranger, à l'épreuve de l'altérité, en sachant que cette altérité, c'est toujours un autre moi-même, et cela m'aide à avoir une meilleure intelligence de mes propres convictions et des convictions de l'autre. Et ça, c'est le côté productif de la tolérance. Ce n'est pas simplement une juxtaposition, si vous voulez, de convictions. C'est véritablement une manière d'être en dialogue et d'être en conversation. Parce que c'est ça qui est important aussi, pour revenir à la question de l'universel. Nous ne pouvons pas avoir un terrain où il n'y aurait pas de véritable dialogue, il n'y aurait pas de véritable rencontre, il n'y aurait pas de possibilité d'argumenter les uns avec les autres, et même peut-être les uns contre les autres, parce que ce serait un terrain où on se contenterait chacun de venir performer son identité et il n'y aurait plus d'argument. Tout argument serait ad hominem, comme on dit. Je dis ce que je dis parce que je suis celui que je suis, et je vous accuse d'avoir la position que vous avez parce que vous êtes celle que vous êtes, eh bien, on ne s'en sort pas. Il n'y a pas d'argumentation possible. L'argument ad hominem est appelé argument de manière… et ça ne devrait pas être le cas parce que ce n'est pas une véritable argumentation. Ça, c'est pour la tolérance. Maintenant, je reviens à ce que vous disiez. Un autre mot que j'ai trouvé important dans votre propos, c'est le mot de négociation. Les droits humains, quintessence même de l'universel. C'est-à-dire qu'on dit oui, vous ne pouvez quand même pas nier que les droits humains soient universels. Une fois qu'on a dit cela, qu'est-ce que ça veut dire que les droits humains sont universels ? D'abord, vous avez des pays qui clament leur exceptionnalisme en se déclarant patrie des droits de l'homme. Le moment où les droits humains, la déclaration des droits de l'homme a commencé à être universel, lorsque les Nations unies après-guerre se sont mises ensemble pour commencer à parler des droits humains, des droits qui auraient été déclarés par tel ou tel pays au nom de l'universel et le pays se disant porteur de l'universel, ça n'a aucun intérêt. Si on veut parler d'universalité, ça signifie que les Nations humaines se sont mises ensemble et ont commencé à parler ensemble de droits qui seront des droits universels. Ça, c'est l'universel latéral, l'universel multilatéral dont je parlais tout à l'heure dans l'échange avec Marcus. Et donc, s'il s'agit d'assigner à ces droits humains une origine, celle-là serait la meilleure parce que des nations et pas seulement des nations européennes se sont mises ensemble pour penser ensemble une déclaration. Maintenant, qu'un ensemble de pays dise, oui, nous avons nos propres déclarations des droits humains qui seront basés sur notre propre culture. C'est un élément de la négociation. Encore une fois, les droits seront universels dès lors que nous aurons compris qu'une humanité une visant un horizon d'universalité doit en effet partager un accord sur un certain nombre de droits. Vous me dites qu'il y a des droits qui tiennent plus à ma religion. Je peux le comprendre et je peux comprendre que ce soit l'objet de la négociation. Simplement, dans un champ, dans un espace public universel, ce qui ne serait pas acceptable, c'est que vous disiez, telle chose est un, je l'affirme, parce que c'est ma religion. Il faut quand même pouvoir la justifier autrement que simplement sur la base d'une identité religieuse. Que vous veniez avec cette valeur-là parce que cette valeur vous est dictée par votre religion, soit, mais dès lors que vous êtes dans l'espace public, l'argumentation elle-même ne doit pas être un argument d'autorité de cette nature-là. Et ça donne des discussions effectivement difficiles. On peut s'entendre très rapidement sur des droits universels qui sont des, je disais tout à l'heure que toutes les religions s'entendent sur le fait que tu ne tueras point. La vie humaine et les valeurs qui sont attachées à la vie humaine sont naturellement universelles. Je vous donne un exemple qui montre la discussion. On parle des droits des enfants. Si vous êtes musulman ou si vous avez une religion, quelle qu'elle soit, vous avez le sentiment qu'il est important pour vous de transmettre cette religion, de mettre votre enfant à l'école coranique, de mettre votre enfant, de lui faire suivre le catéchisme. Vous pouvez trouver quelqu'un qui vous dit, mais c'est une violence faite aux enfants. Ne leur imposer aucune conviction, attendant qu'ils aient l'esprit de jugement, etc. pour le faire. Je l'ai entendu. Mais demander cela à un parent qui a l'impression qu'en donnant une éducation religieuse à son enfant, il est en train ou elle est en train de lui donner la valeur suprême que l'amour parental puisse offrir à un enfant, ça se comprend parfaitement. Et donc ce serait absurde d'opposer à cette instruction l'idée d'un droit abstrait qui serait le droit d'une liberté totale de choisir ses propres convictions, etc. Donc voilà sur un exemple particulier, si vous voulez, la manière dont les questions peuvent se poser et les négociations se conduirent. Et au terme de ces négociations, on peut s'entendre effectivement sur des droits humains universels au sens où ils auront été définis de manière multilatérale comme des droits humains universels. Merci beaucoup. Alors moi, je vais opérer une transition de la question de l'éthique à la question de la traduction. La réflexion sur la traduction, nous l'avons déjà vue au cours de cet entretien, a une place très importante dans vos travaux. Et j'aimerais revenir sur votre article, l'universel latéral comme traduction. Vous montrer comment on peut repenser l'universel à partir du latéralisme qu'induit la traduction par opposition à un universel, je cite, de surplan, un universel autoproclamé à partir d'une langue, à partir d'une culture dominante. Alors je souligne que cette latéralité, vous ne la concevez pas comme un simple transport d'un lieu à un autre, comme un passage sur un pont ou sur un bateau. C'est une métaphore qu'on trouve souvent pour parler de la traduction. Métaphore étymologique, bien sûr. Et dans la conception de la traduction qui est la vôtre, ce ne sont pas tant les mots ou les choses dont on parle qui se meuvent d'une rive à l'autre, c'est plutôt celui qui pense, qui parle, qui expérimente le monde, qui change de point de vue. Si la traduction permet de reposer plus universellement les problèmes philosophiques, nous dites-vous, c'est parce qu'elle fait faire au texte canonique, qu'elle nous fait faire, je cite, l'incessante mise à l'épreuve de soi par l'autre, de l'expérience ethnologique dont parle Merleau-Ponty. Donc, voilà pour la transition qu'on fait avec la question précédente. Je pense qu'on est vraiment dans le fil de votre pensée. Alors, voilà, toute chose égale par ailleurs. J'entends ici raisonner l'épreuve de l'étranger d'Antoine Berman. Oui. Antoine Berman, donc, qui développe une théorie de la traduction non-ethnocentrique, qu'il formule lui-même comme une éthique positive de la traduction, qu'il conçoit comme telle, parce que la traduction est aussi d'abord le lieu d'une domination. Donc, il faut penser les deux ensemble. Alors, en référence à Berman, mais aussi à Paul Ricoeur, à Henri Méchonnik, on parle parfois d'un tournant éthique dans la pensée de la traduction. D'où ma question, dans quelle mesure vous considérez-vous vous-même votre démarche comme participant de ce tournant éthique de la traduction ? Merci infiniment pour cette question qui me mène au fondement même de ce que j'essaye de faire dans mon travail. Je me considère un philosophe de la traduction, et je reprends ici une expression qu'un ami lisant mon travail m'a attribuée dans un article qu'il a consacré à ma trajectoire. Cet ami étant le philosophe camerounais bien connu, Jean Gautrefoy, Bidiman. Il y a, vous avez cité Merleau-Ponty. Le texte de Merleau-Ponty a été un texte capital pour moi, à une époque où justement, m'occupait cette question de l'universel. Que signifie l'universel dès lors que l'on veut partir du pluriel ? Nous sommes dans un monde du pluriel. Être dans un monde décolonisé, ce que j'appelle le monde après Bandoum, c'est un monde effectivement où vous avez le pluriel des langues, le pluriel des cultures, et ces langues et ces cultures sont toutes équivalentes. L'universalisme impérial traditionnel ne peut pas se satisfaire d'une situation comme celle-là. La bonne représentation de cet universalisme impérial traditionnel, c'est le philosophe Emmanuel Levinas, pas l'Emmanuel Levinas de l'hospitalité de l'autre, du visage de l'autre qui me commande, mais l'Emmanuel Levinas qui a écrit « Humanisme de l'autre homme » et qui dans certaines déclarations qu'il a faites également un petit peu rapidement sans doute, a dit des choses absolument inacceptables sur les masses afro-asiatiques, etc. Bref, dans « Humanisme de l'autre homme », il considère qu'un monde décolonisé, un monde où toutes les cultures et les langues seraient équivalentes, seraient un monde, comme il a dit, totalement désorienté. Et une sarabande, dit-il, de cultures innombrables ne constitue pas un monde parce que le monde doit être orienté et orienté selon la verticalité de l'universel et comme par hasard, qui se trouve sous la verticalité de l'universel, c'est l'Europe. Et donc le message de Levinas, c'est de dire « Ok, on finit de décoloniser, maintenant on ne colonise plus, mais culturellement on continue quand même parce que le monde a besoin d'avoir l'orientation de l'universel et l'universel, c'est moi. » Comme Louis XIV avait dit « L'État, c'est moi », l'Europe dit « L'universel, c'est moi ». Ou alors, ça c'est une possibilité après Bandoum, inacceptable. L'autre possibilité, c'est de dire « Effectivement, le monde aujourd'hui est pluriel. » Il n'y a plus d'universel de surplomb, vous l'avez rappelé. C'est-à-dire, il n'y a plus une région du monde ou un pays dans le monde qui donnerait le « là » et qui dirait « Je suis l'universel, réglez-vous sur moi ». L'universel, c'est ce que tous ensemble, nous allons constituer comme l'horizon de notre humanité commune et partagée. Et ça, c'est ce que Merleau-Ponty a appelé l'universel latéral ou horizontal. C'est-à-dire, ce n'est plus un universel qui nous tombe du ciel, du ciel d'une culture particulière, mais c'est un universel que nous négocions pour revenir au mot utilisé tout à l'heure par Aziza. C'est un universel de la transaction. C'est un universel de l'orientation commune. Orientation, il faut, Lévinas a raison, mais cette orientation, elle doit être commune et elle doit être projetée par nous tous ensemble. Quel est le meilleur modèle pour penser cela si nous parlons du pluriel, par exemple, comme étant le pluriel des langues ? Eh bien, les langues, quand est-ce qu'elles se rencontrent ? Elles se rencontrent en traduction. Des langues qui sont dans cette relation horizontale, dans cette relation de latéralité, ce sont des langues qui s'entretraduisent, ce sont des langues qui sont en contact, ce sont des langues qui s'embrassent. Et ici, vous aurez vu dans ces métaphores que j'utilise précisément, le langage d'Antoine Berman et le langage de l'éthique de la traduction. Vous avez raison de rappeler qu'il ne faut pas être naïf aussi et donner toute puissance à la traduction en disant qu'il n'y a qu'à traduire et puis nous nous retrouvons en traduction et nous allons chanter ensemble la kumbaya de l'accord universel. La traduction, c'est des problèmes. C'est la rencontre de l'intraduisible. C'est la rencontre de l'impossibilité, d'une certaine impossibilité de traduire qui exige de nous que nous fassions un détour. Mais c'est la direction dans laquelle nous allons pouvoir penser ensemble cet universel latéral qu'il appartient à notre époque de mettre en chantier. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que mon concept de prédilection, c'est le concept du multilatéralisme parce que ce latéral, évidemment, il engage le pluriel de toutes les langues et c'est en cela qu'il est multilatéral. Donc, ce terme de multilatéralisme qui est une notion diplomatique des Nations unies, il faut le reconstruire philosophiquement à partir de cette idée que l'universel qu'il s'agit pour nous de mettre en chantier aujourd'hui, c'est un universel latéral et il nous appartient à tous de le mettre en chantier ensemble, de nous projeter selon notre humanité commune et partagée. Et c'est en cela que ce latéralisme est un multilatéralisme. Maintenant, c'est vrai que les langues sont inégales au sens simplement où vous avez une inégalité de fait entre l'anglais, le chinois, l'arabe, le français. Si vous regardez la sociologie de la traduction, si vous regardez ce qui se traduit, eh bien, ce qui se traduit, la politique de la traduction et la sociologie de la traduction vous donne une image de l'inégalité entre les langues. Nous parlions tout à l'heure de notre amie Gisèle Sapiro, elle a fort bien étudié cela et ainsi que, malheureusement, l'a regretté Pascal Casanova, bien mis en relation la traduction et la domination. Mais une fois que vous avez dit cela, que vous avez cette approche politique et sociologique de la traduction qu'il faut bien avoir pour ne pas être naïf, quand il s'agit maintenant de l'acte même de traduire, ce moment particulier où un traducteur donne hospitalité dans une langue à ce qui s'est pensé et créé dans une autre langue. C'est là que vous voyez émerger l'éthique de la traduction dont parle Antoine Berman. C'est là que vous voyez émerger des notions justement éthiques comme la notion d'hospitalité que Paul Ricoeur emploie aussi pour parler de la traduction. Et c'est en cela que la traduction crée de la réciprocité. La traduction crée de l'égalité. Je suis en train de travailler à un texte, j'ai écrit d'ailleurs des textes déjà dans cette direction, où je dis que même dans la situation la plus asymétrique qui soit, c'est-à-dire la situation coloniale, la traduction introduit de la réciprocité. La situation coloniale, c'est une situation, c'est un espace où une langue déclare qu'elle est la seule langue valable, qu'elle est la langue impériale, et que tous les idiomes qui l'entourent ont à peine le statut de langue et méritent peu le statut de langue. Mais dès que vous avez ce face-à-face coloniale, il se crée de la transaction, il se crée de la médiation, il se crée de la traduction. La manière, par exemple, pour prendre le cas africain, dont ceux qui ont été formés à l'école française pour être simplement des interprètes, c'est-à-dire des agents chargés de traduire les ordres de l'administration coloniale et de rapporter à l'administration coloniale les informations qui lui sont nécessaires pour bien donner les meilleurs ordres possibles. Eh bien, ces interprètes, qui devaient être de simples instruments, de simples truchements, ont élargi leur rôle jusqu'à être de véritables médiateurs. Ils ont su, par exemple, traduire leur culture dans la langue impériale, s'approprier cette langue impériale, créer de la réciprocité et de l'égalité entre leur propre tradition orale et cette langue impériale. C'est la manière dont il faut lire des auteurs considérables, comme Amadou Ampateba, qui a commencé par être interprète avant d'être le traditionniste et l'écrivain que l'on connaît. C'est ainsi qu'il faut lire la réalité d'un Bernard Daguié. C'est ainsi qu'il faut lire l'œuvre d'un Biragodiope. Et donc, la traduction, et ici je prends traduction au sens large, cette manière de traduire l'expérience africaine dans la langue coloniale, la traduction crée de la réciprocité, crée de la comparabilité, et c'est en cela que, si vous voulez, je suis, comme vous, attentif à cette dimension de la traduction qui est sa dimension éthique et sa dimension humaniste, dans le fond. Ce que Etiamble a dit de la littérature comparée, parce que la littérature comparée c'est une forme de traduction aussi, puisque vous vivez entre plusieurs langues, il a dit que la littérature comparée était un humanisme. On peut parfaitement le dire de la traduction. La traduction est un humanisme. C'est une manière de tisser une humanité commune. Non pas une définition qui serait a priori la définition humaniste d'une puissance impériale, mais une manière de tisser une humanité en effectuant des rencontres de langue, des rencontres dans la traduction, conformément à une parole qui a été prononcée par Umberto Eco dans un cadre étroit, lorsque Umberto Eco a dit « La langue de l'Europe, c'est la traduction » et dans un cadre infiniment plus large par Nguigiwa Tchongo, quand Nguigiwa Tchongo a dit « La langue des langues, c'est la traduction ». Quand j'ai préparé l'entretien ce soir, j'ai relu le texte que vous avez donné pour notre revue « Rhinoceros Europe en transition » et c'est le texte sur l'Umbuntu. Je veux bien revenir, en effet, à cette lecture et mettre quelques questions, quelques réflexions avec ça. Qu'est-ce que « faire » veut dire dans une démarche quotidienne de faire l'humanité ensemble ? Comment le verbe est-il traduit en acte ? Quelle conception philosophique il y a à construire à partir du verbe « habiter » dans une phrase qui insiste sur le fait que nous habitons la Terre ensemble ? Avec Barack Obama, vous soulignez dans votre réflexion sur l'Ubuntu la nécessité de mettre en place les conditions, les possibilités et les modalités d'une politique de notre humanité commune. Et vous insistez sur le fait que, je vous cite, « la seule politique pour nous aujourd'hui, c'est une construction et une expansion continue de la police de cette humanité en devenir ». Comme l'expansion, l'ouverture continue de la police, dites-vous, définit une cosmopolitique. Mais la police n'est pas seulement un mot, une conception philosophique, le concept a aussi un lieu, c'est la ville. Ne faut-il donc pas donner une place de première importance à ce qu'on appelle en français une politique de la ville, à côté de luttes, à côté de codifications en droit ou de volonté politique ? Et quels rôles peuvent-nous attribuer à la narration, aux places et aux pratiques de raconter dans une telle ville-monde ? Comment penser l'arbre du village autrement ? Comment traduire l'agora ? Comment penser l'école autrement ? Et comment traduire les musées ? Dites hautement, Quelle infrastructure peut donner lieu à une cosmopolitique ? C'est ma première question. Il est une question aussi immense que le cosmos, que l'on retrouve dans le cosmos. Je pense que vos réflexions ou l'inspiration qu'on peut tirer de vos phrases, de vos textes. Mais oui, absolument. Et par exemple, j'ai réfléchi récemment à ce que cela pouvait signifier dans la situation où nous vivons. Donc pour être très concret, aujourd'hui, faire humanité ensemble dans la situation absolument terrifiante où nous vivons et dont nous sommes fort heureusement en train de sortir, en tout cas, il faut l'espérer, qui est la situation de la pandémie. L'humanité dans son ensemble a été attaquée par un virus pour qui nous sommes justement une seule humanité et un seul village. Cela veut dire qu'en une nuit, le virus avait déjà fait le tour de la Terre. Dès qu'on l'a situé en Chine, il avait déjà voyagé en Europe et le temps qu'on réalise qu'il était vraiment en Europe, il était venu aux États-Unis et partout. L'humanité pour ce virus n'était qu'un seul village, une toute petite police, justement, que nous habitions ensemble. La seule bonne réponse était de dire oui, nous sommes une seule humanité et nous avons besoin d'avoir une politique, la politique d'une seule humanité, cette politique d'humanité dont je parlais tout à l'heure dans le premier échange que j'ai eu avec Marcus. C'est-à-dire, je le rappelle, une politique humaine qui mette l'humain et la vie humaine au centre et une politique d'humanité, c'est-à-dire qui embrasse la totalité de l'humain. Et le meilleur exemple, c'est précisément la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons besoin d'avoir une politique humaine au sens où nous avons besoin de comprendre que la vraie valeur, c'est la vie humaine. toute vie est une vie comme déclarent les chasseurs demandés dans la fameuse charte des chasseurs. Toutes les vies sont équivalentes. Et c'est ce que nous dit ce COVID, ce virus. Et répondre à cela, c'était avoir, dans le cas d'espèce, ce que pouvait signifier une politique d'humanité, c'est-à-dire une cosmopolitique multilatérale. a envisagé au plus profond de la crise qui était une manière d'aller ensemble vers une vaccination universelle. Au moment où on était au cœur de la crise, de manière multilatérale, on a pensé ce mécanisme qui s'appelle COVAX, qui était un mécanisme qui était censé donner égal accès à tout le monde à la vaccination au moment où on espérait cette vaccination. la vaccination arrive, on trouve des taux d'efficacité qui étaient infiniment supérieurs à ceux dont on avait rêvé. On avait dit même 50% c'est bon, on se retrouve avec Pfizer et Moderna qui sont à 95%, Johnson, etc. Et tout de suite, les égoïsmes nationaux reviennent, c'est-à-dire que la fracture de l'inégalité radicale qu'il y a entre le nord et le sud et en particulier le sud de tous les sud qui est l'Afrique revient. Et les pays riches se mettent à totalement court-circuiter les mécanismes du COVAX. Et aujourd'hui, il y a une sorte de ruée vers la vaccination qui est en train de réinstaller cette inégalité fondamentale de notre humaine condition et de mettre en pièce ce qu'on avait essayé d'envisager comme une politique d'humanité, une vraie cosmopolitique qui, dans le cas d'Espers, s'était manifestée sous ce nom de COVAX. Et ça, je crois que sur cet exemple précis, on peut à la fois voir ce que peut signifier une politique d'humanité et ce que sont les obstacles tribalistes contre une vraie politique d'humanité. Nous sommes malheureusement aujourd'hui dans une réalité tribaliste. Les grands populismes sont en train de se développer sur des philosophies tribales et même raciales. L'idée qu'il y a une population blanche qui serait mise en danger aujourd'hui par les grandes masses noires et brunes, ça a l'air absurde mais malheureusement c'est une idée qui est à la base d'un certain nombre de constructions politiques. Vous avez des partis politiques qui sont construits sur une notion comme celle-là et vous avez des partis politiques qui ont développé leur programme sur des bases comme celle-là. Jamais autant que maintenant avons-nous eu besoin alors comme réponse à ces populismes et à ces ethno-nationalismes d'un véritable Ubuntu. Ubuntu en Afrique du Sud ça avait été la réponse au tribalisme en Afrique du Sud. Maintenant que nous avons des tribalismes à l'échelle mondiale nous avons probablement besoin d'un Ubuntu à l'échelle mondiale. Et c'est en cela que j'ai considéré que l'Ubuntu dont nous parlions donc nous en avons parlé ensemble dans cette revue de Rydon Seros à l'époque avant pandémie et la pandémie vient apporter un éclairage nouveau si vous voulez et une urgence nouvelle à cette politique d'humanité et à cette politique de construction d'un véritable multilatéralisme qui est le vrai nom de l'universel aujourd'hui sur la base encore une fois de notre humanité commune et partagée. Et c'est pour cela qu'une pensée de la société ouverte qui serait une sorte d'ouverture continue de la police jusqu'à embrasser la totalité de l'humanité et qui était la politique d'un philosophe comme Henri Bergson un philosophe très important pour moi qui est Henri Bergson on considère que Bergson n'a pas été un penseur du politique il n'y a rien de plus politique de plus fondamentalement politique que cette idée selon laquelle la société ouverte doit être une société qui va embrasser l'humanité dans sa totalité et c'est de cela me semble-t-il que nous avons aujourd'hui besoin et nous avons besoin d'enfler l'agora mais enfler l'agora c'est d'une certaine façon multiplier les agoras et faire en sorte que chacune de ces agoras soit une sorte de microcosme pour cet agora cosmopolitique et je suis d'accord avec vous pour dire que ça nous impose de penser la ville puisque l'humanité aujourd'hui est une humanité urbaine il faut tenir compte de cela un continent dont on pensait pour lesquels nous avons cette image d'épinal un petit peu d'un continent de paysans etc. comme le continent africain c'est un continent qui est en train de devenir urbain à une vitesse extraordinaire et dans une génération la majorité des africains non seulement vivra dans les villes mais les plus grandes villes les plus grandes mégapoles vont se retrouver probablement sur le continent africain ça commence déjà avec des villes comme Kinshasa Lagos etc. le Caire et ça va continuer dans cette direction et donc penser la ville avoir à la fois cette vision cosmopolitique d'un Ubuntu global mais également cette vision de la projection du cosmopolitique sur la police si vous voulez et des agora locaux des équivalents dans la ville d'espaces qui soient les espaces de rencontre de l'arbre à palabre l'arbre à palabre urbain si vous voulez et je suis d'accord avec vous vous avez évoqué le musée d'une certaine façon les musées doivent nous permettre aussi de penser ces agora comme étant des lieux précis des localités mais sur lesquelles se projette la totalité et le musée est peut-être un de ces endroits ces endroits qui sont à la fois très locaux mais qui font signe vers le reste du monde et donc penser les musées de cette manière-là le musée imaginaire dont avait rêvé Malraux qui réunirait des formes et des langages venus d'horizons très différents c'est une manière de réaliser ces agora à la fois locaux et réflexion de la totalité cosmopolitique je peux bien prendre votre pensée pour aller en compte sur notre terrain on parle un peu sur la personne on a discuté ville et c'est David Adjaye par exemple vous connaissez peut-être son livre Afrique Architecture qui a présenté en effet cette Afrique le continent urbanisé des villes en Afrique d'une façon extraordinaire on a montré on a fait cet avenir de la cité en Afrique sur le continent mais si on parle de la ville comme lieu de la police cosmopolitique il faut aussi qu'on parle du citoyen de la citoyenne et donc de l'homme et d'une citoyenneté du monde vous insistez avec une référence à la déclaration de Marrakech sur l'éminente dignité de la personne humaine et avec John Mbethi que vous nous faites découvrir vous rappeler l'idée que la fin de l'individu humain est de devenir une personne avec le soutien de la communauté dans ce contexte vous nous donnez avec Senghor une cosmologie de force de vie pour vous citer de Dieu au caillou avec le humain vivant au centre au centre qui n'est pas le centre du universalisme au centre et pas dans son position du maître donc ma deuxième question est celle-ci comment inventer une infrastructure de force de vie une infrastructure qui garantit non seulement la survie mais aussi la dignité ce serait il me semble la condition peut-être pas d'une liberté cosmopolitique mais pour tout effort de se libérer dans un monde d'interconnexion qui va du caillou à Dieu c'est la grande c'est la grande question c'est effectivement la question de l'avenir c'est-à-dire que si on revient à cette valeur fondamentale qu'est la vie c'est là me semble-t-il que l'humanisme africain les humanismes africains de la vie ces humanismes que portent les cosmologies de la vie sont importantes pour notre monde aujourd'hui cette cosmologie qui affirme que toute existence est une force considérons que les existants sont des forces et des forces de vie et le but la tâche c'est toujours d'augmenter la vie non seulement de la protéger évidemment de veiller sur elle mais de l'augmenter de la rendre plus riche le but d'une force de vie c'est d'être une plus grande force de vie d'être augmentée enrichie en permanence et si nous pensons alors c'est ce que j'appelais une politique d'humanité de cette manière là nous arrivons à penser ce que le philosophe français Frédéric Worms a appelé un humanisme vital dans un livre qu'il a publié il n'y a pas longtemps il y a deux ans je crois un humanisme vital qu'est-ce que c'est c'est un peu ce que j'ai essayé de dire moi-même c'est un humanisme qui se recentre sur la valeur de la vie humaine qui rappelle cette vérité fondamentale qui est l'article 1 de la déclaration des chasseurs de l'Afrique de l'Ouest des chasseurs du Mandais une vie est une vie une vie peut être plus ancienne qu'une autre donc cette idée de séniorité que vous retrouvez dans les cultures africaines mais aucune vie ne vaut plus qu'une autre vie et donc mettre la valeur de la vie et de l'augmentation continue de la force de vivre et de l'enrichissement continu de la vie humaine au centre de nos politiques même de développement ne plus parler en termes d'une sorte de croissance d'une course vers la croissance dont nous voyons bien qu'elle est en train d'être destructrice pour la vie les autres vies et aussi la nôtre nous sommes en train de détruire notre planète cela nous impose me semble-t-il effectivement de revenir à cet humanisme vital qui a des formes différentes selon les cultures selon les régions du monde qui est qui est une qui est une idée régulatrice et qui se trouve réalisée effectivement dans un certain nombre de cosmologies africaines qui est où l'humain la vie humaine est au centre non pas au centre comme maître et possesseur de la nature selon l'expression de Descartes mais au centre au sens de la responsabilité de veiller sur l'accroissement de la vie l'humain est une vie qui a la responsabilité de travailler à l'accroissement de la force de vie de la totalité et c'est cela peut-être la citoyenneté nouvelle à laquelle nous sommes appelés une citoyenneté de responsabilité une citoyenneté de responsabilité pour la vie pour le vivant en général en particulier la vie de notre terre et la vie de tous les autres vivants avec qui nous partageons cette terre et c'est la raison pour laquelle j'insiste toujours sur la signification de l'Ubuntu ou si je me projette plutôt vers l'Afrique de l'Ouest et ma propre culture et ma propre langue Wolof l'équivalent c'est nité en Wolof être humain dans les deux cas de figure ce que cet humanisme nous dit c'est que l'humain n'est pas donné c'est une tâche l'humain est quelque chose qu'il faut créer et c'est en cela que vous l'avez rappelé fort justement un philosophe comme Senghor nous dit que les cultures traditionnelles africaines étaient des cultures engagées à faire la personne avec le soutien de la communauté le but de l'humain c'est de devenir une personne accomplie et ceci se fait avec le soutien de la communauté ce qui d'ailleurs montre bien que le stéréotype selon lequel les cultures africaines sont des cultures collectivistes où l'individu est totalement ignoré seul le groupe compte etc ça ne résiste pas à une véritable analyse dire au contraire que l'individu a à devenir pleinement ce qu'il a à être c'est à dire un humain accompli et que le groupe est précisément le support qui lui permet de réaliser la finalité inscrite dans son être ce n'est pas du tout la négation de l'individu au profit de la collectivité et sur le plan global il me semble qu'en effet c'est cela que doit avoir pour nous c'est le sens que doit avoir pour nous cet humanisme vital ou cet humanisme de l'Ubuntu ou cet humanisme d'unité ou cet humanisme de la société ouverte bergsonienne je crois qu'il y a convergence entre toutes ces approches c'est la création d'une citoyenneté planétaire qui signifierait à la fois une politique d'humanité et une politique du vivant de tous les vivants et c'est pour ça que j'ai parlé de à la fois faire humanité ensemble réaliser notre humanité ensemble et dans la réciprocité et en même temps habiter ensemble la terre ce sont les deux faces d'une même exigence humaniste affaire à suivre donc affaire à suivre alors j'aimerais ajouter à cet entretien déjà très riche et très dense une question sur l'art et la réparation ou bien l'irréparable l'artiste Kadarati aime raconter une anecdote sur un conservateur d'un musée ethnologique qui lui a fièrement montré un vase parfaitement réparé la réponse de l'artiste a été de souligner que c'est en fait le signe de la réparation la cicatrice qui l'intéresse et cela m'a rappelé votre interview pour le journal rhinoceros dans laquelle vous suggérez que plutôt que de viser à réparer nous devrions nous occuper des blessures les adresser et ces arguments sont expliqués dans le contexte des conversations sur la restitution et la réparation mais je me demande quelles sont les conséquences de cette pensée pour une culture mémorielle à quoi ressemble concrètement un tel héritage difficile un héritage d'un monde à venir si nous n'essayons pas de compenser de reparer mais d'adresser l'irréparable comme vous le dites quelle pratique de l'adresse pourrait-on imaginer et quel rôle accordons-nous à la pratique artistique dans une telle culture d'abord je suis heureux que vous ayez mis votre question sous le signe du travail absolument considérable et pour lequel j'ai la plus grande admiration de mon ami Kader Adjia un artiste immense et je suis je suis honoré de me compter parmi ses amis et je ferai appel ici pour répondre à votre question à ce que moi j'appelle l'équation fondamentale du travail de Kader Adjia Kader Adjia a une œuvre dont le titre est le suivant K.O. plus réparation égal cosmos ou égal univers égal univers en fait et c'est intéressant parce que c'est vrai que la grande construction mythologique c'est que l'ordre de cosmos donc le cosmos ordonné et rationnel sort du K.O. par l'acte créateur de Dieu un fiat et le K.O. s'efface et laisse place au cosmos le Tawibohu dont parle la Bible est remplacé par le cosmos ordonné où on a séparé la lumière des ténèbres et l'œuvre de création est achevée et Dieu contemple son œuvre au septième jour or ce que nous dit ce dont nous parle de l'œuvre de Kader Hattia c'est d'une cosmologie qui est continuellement émergente c'est-à-dire que l'acte de réparation est continuellement en train d'être conduit le monde est continuellement en train de sortir du K.O. pour aller vers le cosmos et ceci est un processus ouvert dans lequel l'humain a un rôle essentiel à jouer et qui est le rôle précisément de réparateur l'humain est responsable et actif pour relier ce que je suis en train de dire à l'échange que je viens d'avoir avec Franck l'humain collabore en quelque sorte à la création qui n'est jamais une création finie mais toujours une création en train de se faire ça a une signification à la fois cosmologique théologique et artistique de dire que la réparation est toujours à l'oeuvre et c'est en cela que Kader Atia insiste sur le fait que l'idée qu'une réparation c'est une réparation qui va effacer ce qui s'est passé c'est qui va effacer la blessure vous réparez un vase et pour vous la réparation a eu lieu si on ne voit plus la brisure du vase alors que dit Kader Atia il dit que quand vous sortez des cultures européennes où on essaie de ramener les choses à un état où on ne voit plus la brisure mais que vous voyez des cultures japonaises ou bien africaines au contraire on laisse apparente la réparation elle-même et dans beaucoup d'oeuvres de Kader Atia vous voyez cela il y a quelque chose de cassé mais il fait apparaître justement le fil que vous utilisez ou le fil de fer que vous utilisez pour la réparation etc. il faut que la réparation soit apparente parce que cette équation chaos plus réparation nous donne l'univers c'est une équation qui n'est pas statique mais c'est une équation qui est dynamique le monde est quelque chose qui a toujours besoin d'être réparé et nous sommes toujours à l'oeuvre pour le réparer je ne voudrais pas m'aventurer sur un terrain sur lequel je ne suis pas très familier mais il me semble bien que la notion biblique de Tikkun signifie aussi cela l'idée que le monde est une chose à réparer et qu'il faut être dans l'oeuvre de réparation et c'est alors appliquons cela à ce que nous venons de dire sur la cosmopolitique et cette nécessité de construire une humanité ensemble et de réparer la terre je crois que la traduction se fait relativement bien précisément en disant que pour relier votre question commentaire à ce que nous disions tout à l'heure Franck et moi le travail politique le travail cosmopolitique c'est cette oeuvre de réparation effectivement permanente d'un monde qui est toujours en train de sortir du chaos d'un monde qui est toujours en train d'émerger d'une vie qui est toujours en train d'une force de vie qui est toujours en train d'aller vers une plus grande force de vie et si nous avons du monde et de notre tâche une vision comme celle-là c'est-à-dire une tâche ouverte où nous nous créons nous-mêmes comme humanité en même temps que nous transformons notre monde dans le sens de la réparation je crois que nous aurons à ce moment-là donné véritablement sens à la notion d'Ubuntu et à la notion de réparation et je crois je suis heureux que nous ayons eu cet échange-là parce que je crois véritablement que c'est une leçon essentielle que porte l'oeuvre de Kader Atia Merci Moi j'aimerais vous poser une question sur votre propre biographie Vous travaillez notamment sur les questions d'universel de pensée décoloniale et de traduction Quel rôle l'internationalisation de votre trajectoire le fait de naviguer entre différentes traditions et cultures académiques françaises sénégalaises états-uniennes a pu jouer dans la formation de votre pensée Par ailleurs vous participez à plusieurs institutions nationales ou transnationales Vous êtes entre autres membre du Conseil du futur de l'UNESCO comme l'a évoqué Marcus qui interroge l'avenir de l'humanité à travers l'éducation et la transmission des savoirs dans le monde Ce qui pourrait faire de vous si j'ose dire un intellectuel global Alors qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui d'être un intellectuel global et qu'est-ce que cet engagement veut dire pour vous pour votre travail et votre pensée d'un universel et concrètement quelles sont les possibilités d'agir pour construire un universel latéral qui sont offertes par de telles organisations comment passer de l'engagement théorique repenser un universel à un engagement pratique c'est-à-dire fabriquer cet universel Je vous remercie infiniment pour cette question et elle a d'une certaine façon elle tombe bien je vais vous dire pourquoi dans quelques jours en début du mois d'avril devrait paraître la raison pour laquelle je vous parle également entre différentes langues c'est un peu je crois ce qui a constitué l'attention toute particulière que je prête à ce que signifie une rencontre à partir du pluriel j'ai une expression j'utilise une expression quand je parle de traduction qui est penser de langue à langue penser de langue à langue c'est presque du sautillement mais c'est vrai que tout l'expérience de parler de vivre entre plusieurs langues et d'en parler plusieurs et de travailler avec avec plusieurs c'est une expérience permanente de décentrement et je crois que l'expérience du décentrement est importante pour la compréhension de la signification du pluralisme pouvoir sortir de soi se mettre pour traduire littéralement une expression anglaise se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre c'est quelque chose de très important et c'est cette opération de décentrement que nous demande la tâche de l'universel latéral aujourd'hui c'est ainsi d'ailleurs que l'a décrit Merleau-Ponty tout à l'heure avec Hélène nous parlions de Merleau-Ponty le texte de l'universel latéral est une comparaison de la tâche de réalisation de l'universel latéral avec celle d'apprendre d'autres langues il dit c'est comme sortir de sa langue maternelle pour apprendre une autre langue et une parole que je cite souvent d'un poète allemand c'est le moment puisque nous sommes virtuellement à Saarbrück c'est le moment de citer Goethe encore que ce soit plutôt Francfort quand il dit que si on ne connaît qu'une seule langue on ne connaît rien à cette langue vous avez besoin de pouvoir voir votre langue à partir d'une autre langue pour comprendre le fonctionnement de votre propre langue et c'est pour cela je crois effectivement que le voyage et le décentrement permanent que j'ai connu dans ma trajectoire est une partie tout à fait est une part essentielle de la manière dont certains textes certains auteurs ont été les auteurs qui ont formé ma réflexion et qui ont nourri le travail que j'essaie de conduire en particulier sur la traduction pour moi la traduction c'est précisément cela me donner le concept de ce que je vis c'est-à-dire me donner le concept de ce que signifie penser de langue à langue merci beaucoup on attend cette autobiographie avec impatience 8 avril parfait merci beaucoup Suleyman vous aurez compris que en fait toutes nos questions se fédèrent autour de ce concept de l'universel latéral que vous avez proposé et même si on l'a lancé de plusieurs perspectives disciplines angles de vue et je voudrais y revenir dans sa traduction politique c'est-à-dire sur le multilatéralisme donc on fait un peu le cercle en commençant par une question politique et on retourne un peu à ça et je reprends un symbole qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises maintenant c'est le rhinocéros qui est donc un peu l'emblème de cette revue qui va sortir et qui est évidemment un symbole pour l'Europe donc un animal si vous voulez un peu antique un peu comment dire qui ne voit pas surtout qui ne voit pas très loin et qui doit se retrouver autrement dans le monde qu'il ne reconnaît plus d'une certaine manière et donc ma question vise un peu à ça à cette dialectique en fait du rhinocéros je dirais en revenant sur Bandung Bandung c'est une notion que vous ne cessez de mentionner et qui est vraiment si j'ose dire le fondement politique de votre pensée dans le sens que Bandung c'est cette conférence qui a eu lieu en 1955 en Indonésie une conférence qui pour la première fois regroupe donc ces pays décolonisés entre eux c'est-à-dire sans le centre sans l'organisation par le centre et qui donc est une conférence de très grande puissance politique aussi parce qu'elle dénonce cette politique du centre le colonialisme le racisme l'exploitation économique etc donc les documents les archives de cette conférence sont aujourd'hui font partie du patrimoine de l'humanité du patrimoine des documents de l'UNESCO pour bonne raison et et revenir à mon avis c'est important évidemment dans cette visée si vous voulez postcoloniale mais je voudrais aussi revenir dans un autre sens c'est-à-dire qu'il y a là un décentrement de l'Europe où je reprends le terme d'un de vos collègues Dipesh Chakrabati qui parle de provincializing Europe donc repousser en fait cette légitimité du centre sur soi on pourrait dire et le provincialiser tout ça politiquement me semble tout à fait compréhensible et de l'autre côté c'est là un peu la dialectique de cet animal animal du rhinocéros qui est un peu anodin l'Europe n'est-ce pas autre que cette citadelle avec des tendances aussi néocoloniales qu'on voit très clairement et un peu partout n'est-ce pas aussi aujourd'hui quand même un des rares lieux dans un monde multipolaire où disons un système de démocratie sociale peut-être aussi de liberté du citoyen existe j'ose dire encore ou tout de même existe en tout cas dans un monde multipolaire où les autocraties quand même poussent comme des champignons c'est-à-dire Brésil Chine on avait peur des États-Unis aussi à un moment donné il ne faut pas oublier le Brésil on peut continuer comme ça et même en Europe ce danger est quand même là par l'extrême droite qui nous revient de partout donc revenir au multilatéralisme c'est un peu poser aussi la question de l'Europe c'est-à-dire quel rôle ce vieux continent ce rhinocéros devrait-il jouer justement dans une politique plus cosmopolitique multilatérale est-ce que ce corps nocturne de la démocratie dont a parlé Achille Membé est-ce qu'il peut changer ce continent mais je le crois je suis quelqu'un qui croit en le suivant il était important Bandung a l'importance que vous avez souligné parce que Bandung a été un grand moment de décentrement Bandung c'est la décision c'est le constat et la décision que le monde n'est pas un centre avec sa périphérie c'est un centre pour reprendre une parole médiévale qui a été un petit peu l'emblème de la cosmologie moderne c'est désormais un cercle dont le centre est partout et la circonférence n'est nulle part c'est une révolution qui a fait un peu comme la révolution cosmologique de la science moderne en suivant la révolution copernicienne et celle de Galilée et de Giordano Bruno notre terre n'était plus le centre du monde mais était une planète parmi les autres planètes l'Europe n'était plus le centre du monde mais une planète parmi les autres planètes le décentrement est donc une chose importante à la fois décentrement et visée commune ça me semble être les deux gestes les deux mouvements qui dans leur dialectique indiquent la tâche de notre époque il ne faut pas oublier qu'en effet l'Europe est un lieu du décentrement elle-même ce n'est pas simplement que l'Europe est décentrée c'est que l'Europe a une tradition intellectuelle de son propre décentrement aussi et donc et ça c'est très important et c'est important politiquement également le monde a besoin me semble-t-il effectivement de ce lieu qui est un lieu de décentrement un lieu qui fait un bon usage du scepticisme parce que les autoritarismes et les populismes se construisent sur des certitudes absolument construites et des dogmatismes et des identitarismes si vous voulez qui dans le monde risquent de souffrir on le voit vous l'avez dit le Brésil la Hongrie tous ces pays qui nous entourent et il est important qu'en effet l'Europe dans ce monde qui doit apprendre à se construire ensemble et à avoir une visée commune soit cette Europe du décentrement cette Europe où la démocratie est consciente de sa propre fragilité on l'a vu dans le pays où je vis on aurait cru que l'Amérique à un moment donné verrait sa démocratie en danger donc c'est important c'est important de considérer de rappeler que l'Europe est un lieu de ce décentrement de cette remise en question de ce scepticisme qui est un élément important et primordial dans le monde où nous vivons contre les ethnonationalismes au Sud de ce point de vue c'est un continent de l'Ubuntu qui a vocation à être un continent de l'Ubuntu aussi avec évidemment tout ce bagage qui est aussi sa mémoire coloniale impériale et qui est toujours là qui est toujours présente parce que il ne faut pas avoir non plus une naïveté et un romantisme de l'Ubuntu l'Ubuntu ça va être un combat ça va être un combat contre les inégalités ne serait si vous prenez l'Ubuntu en Afrique du Sud vous avez aujourd'hui des générations de jeunes Africains du Sud qui sont relativement impatientes quand vous leur parlez de l'Ubuntu de Mandela ils ont l'impression que cet Ubuntu là ils n'en profitent pas beaucoup parce qu'ils se disent l'apartheid tribal est peut-être mort mais l'inégalité économique est toujours là et donc il y a un apartheid économique qui est réel et ils ont raison ça veut dire que nous avons toujours besoin d'encore plus d'Ubuntu et de comprendre que l'Ubuntu c'est un combat et qu'il faut le mener à la fois à l'intérieur des nations et également au niveau global parce qu'il y a cette grande fracture que je rappelais tout à l'heure en parlant de l'inégalité devant la mort que le Covid nous rappelle et de l'inégalité devant l'accès à la vaccination cette grande fracture entre un nord et un sud c'est aussi une inégalité contre laquelle il faut lutter donc la conséquence la traduction politique de ce que j'essaye de dire c'est également que ce combat doit être une indignation permanente contre les inégalités à la manière de Stéphane Essel indignez-vous et ça doit être également un combat réfléchi contre la grande inégalité la grande fracture la grande ligne de fracture que la pandémie a su si bien épouser et ça veut dire aussi se battre pour un autre monde comme disent les altères les altères mondialistes donc il faut avoir à l'esprit cette traduction politique de ce que l'on essaie de dire en termes d'humanisme vital et d'humanité commune et partagée voilà ce que ce que je voulais ce que je voulais dire en réaction à votre question commentaire aussi merci beaucoup de cette conversation vraiment cosmopolitique dans plusieurs sens et en parlant du global je vais vous avouer que j'ai triché au début en parlant de ce petit bled qu'est Sarbrücken parce qu'en fait nous nous retrouvons à Djang à Paris à Berlin un peu partout et avec vous à New York donc voilà nous sommes vraiment dans une situation cosmopolitique merci infiniment Suleymane Bachir Diagne pour ce dialogue cette conversation vraiment fascinante et très très substantielle très voilà qui va nous donner à penser à réfléchir encore je pense merci infiniment c'était un très grand plaisir et un grand honneur merci je vous remercie le plaisir est pour moi j'ai vraiment adoré cette conversation merci encore pour vos questions et merci de l'attention avec laquelle vous avez lu mon travail ça m'a beaucoup impressionné et ça m'a fait chaud au cœur 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 ça m'a fait chaud au cœur